Bonsoir ! Je suis et sur scène et programmateur de spectacles. Sur scène en tant que chanteur avec le groupe Franchement ta gueule et deux hommes aussi. Sur le spectacle des Trimardeurs il y a la locomobile. C'est une famille qu'on choisit en fait. La locomobile c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on travaille pour quelque chose qu'on aime avec des gens qu'on aime. On crée une machine qui fonctionne à l'énergie musicale et qui permet aux gens dans la rue d'être interpellés, retrouver leur regard d'enfant en fait. Et on a le même retour d'une personne de 80 ans que d'un enfant de 6 ans. Exploratrice 1902, complètement art nouveau. Les premiers traits de cette machine il y a des années et moi je suis rentré vraiment dans la compagnie. Je me suis fait aspirer par cette compagnie. Le bricolage c'était pas mon truc. Naturellement voilà, moi c'est ma créativité, mon improvisation qui se retrouve aussi au sein de cette compagnie. Oh tel objet pour aller là, tel objet pour aller là. J'ai cette casquette de Schinner en fait. Il y a besoin de jouer pour des jauges qui sont plus importantes. Avec de la lumière, avec de la fumée. Parce que du coup on a besoin de jouer la nuit. Parce que Mirabel ne permettait pas ça aujourd'hui. Et l'exploratrice va nous permettre d'être visible. Là on est dans les viscères et elle est en nous. Lolo qui peut en parler. Il fait, je suis rentré chez moi, je réfléchissais, je pensais locomobilier. Donc avec Cédric j'apprends à faire un peu d'électricité. Avec Quentin et Yoen, j'apprends à faire de la découpe, la construction. Et j'espère que ces petites vidéos, ces interviews, vont permettre aux gens de découvrir la personnalité quand on est à l'intérieur et en spectacle. C'est incroyable. On peut pas garder tout ça pour soi en fait. Enfoucher le tigre ! Merci.